Bienvenue dans cette vidéo Librofiscalque. Nous allons voir quelques exemples d'utilisation du formatage conditionnel pour les dates. Pour cette vidéo, nous travaillons sur des dates aléatoires, calculées entre moins 100 et plus 100 jours par rapport à la date courante. Dans cette première colonne, nous désirons repérer les dates du mois prochain. Je vais créer pour cela un style de cellule avec un arrière-plan coloré. Sélectionnez la plage, puis Format, Formatage conditionnel, Conditions. Ou plus simplement, utilisez la barre d'outils. Calque gère les cas de figure fréquents pour les jours, semaines, mois, années. Sélectionnez en l'occurrence le mois prochain, indiquez le style à appliquer, puis validez. Cette vidéo étant enregistrée au mois de juin, les dates de juillet sont bien mises en valeur. Ici, nous désirons repérer les trois dates les plus lointaines. Sélectionnez, puis Formatage conditionnel, Conditions. Les dates étant des nombres, nous pouvons utiliser la valeur de cellule E. Nous avons à notre disposition toutes ces possibilités. En l'occurrence, nous voulons N éléments supérieurs, et nous n'en voulons que trois. Indiquez le style à appliquer, puis OK. Les dates les plus lointaines sont mises en valeur. Ici, nous voulons représenter des dates dépassées. Par exemple, des dates de fin de tâche. Une date est dépassée quand elle est antérieure à aujourd'hui. Mais, c'est également le cas si nous faisons un calcul par rapport à aujourd'hui pour les cellules non remplies. De plus, nous ne voulons pas mettre en valeur les dates pour lesquelles figurent un X dans la colonne Tâche terminée. Nous avons donc une condition complexe. Nous allons cette fois utiliser une formule. La formule est écrite pour la cellule courante D7, en ayant à l'esprit que, lors de la validation, les références relatives seront mises à jour pour toute la plage concernée. Nous voulons donc que D7 soit inférieure à aujourd'hui. Mais nous voulons également, donc une condition complexe, que D7 ne soit pas vide, différent de rien. Et nous voulons également que la cellule voisine, E7, soit différent de X. Le style, OK. Cette date est antérieure à la date du jour où j'enregistre. Elle n'est pourtant pas mise en valeur parce qu'il y a le X à côté. La cellule vide, de même, n'est pas mise en valeur. Ici, en revanche, nous avons une date dépassée sans X à côté et elle est bien mise en valeur. Ici, nous désirons mettre en valeur les samedis et dimanches. Nous allons également utiliser une formule. Voyons d'abord un exemple de formule. La fonction joursem, joursemaine, sans autre argument, donne 1 pour dimanche et 7 pour samedi. Nous pouvons donc combiner les deux avec un OU. Mais attention, le test renvoie également 7 pour les dates non renseignées. Il faut donc ajouter un E. Le premier OU, où le jour est égal à 1, où il est égal à 7, samedi ou dimanche. Mais il faut également que la cellule soit remplie. Donc nous testons avec un E. Nous avons une alternative avec la fonction nb, jourouvré, qui, comme son nom l'indique, calcule le nombre de jours entre deux dates. Appliquée sur une seule date, nous avons l'information, est-ce qu'il s'agit d'un jour ouvré ou pas. Nous avons bien 0 pour un dimanche et, par exemple, 1 pour un lundi. Là encore, il faut tester que la cellule n'est pas vide. Nous pouvons donc, dans notre format conditionnel, utiliser une formule si la cellule F7 est différente de rien, de vide et, si le nombre de jours ouvrés pour cette date est égal à 0, à ce moment-là, nous appliquons le style samedi, dimanche, etc. Ici, nous voulons comparer les dates par rapport à la date du jour. Nous pouvons donc faire égal des 7 par rapport à aujourd'hui de manière à obtenir le nombre de jours qui séparent les dates en positif et en négatif par rapport à aujourd'hui. Nous voulons représenter en vert les jours restants ou en rouge les jours passés. le formatage barre de données applique par défaut du bleu aux valeurs positives. Or, nous voulons du vert. Nous allons changer ceci pour du vert. Et pour avoir quelque chose de plus précis qu'un dégradé, nous allons prendre une couleur pleine. Les dates les plus lointaines en vert et en rouge les dates dépassées. Cette fois, nous voulons un dégradé du rouge les dates dépassées au jaune les dates les plus lointaines au vert les dates les plus lointaines en passant par le jaune. Ce sont les couleurs appliquées par défaut par le formatage échelle de couleur. Nous pourrions également faire, par exemple, un formatage à deux couleurs du bleu clair au bleu foncé, par exemple. Les dates les plus lointaines en vert foncé avec un dégradé jusqu'au rouge pour les dates les plus dépassées. Ici, nous calculons la date par rapport à la date du jour mais c'est par rapport à aujourd'hui. Nous voulons représenter en vert les tâches pour lesquelles nous avons plus de deux mois en jaune l'échéance à moins de deux mois et en rouge les dates dépassées. le formatage joli-cône offre différents types les flèches qui nous intéressent mais nous avons d'autres possibilités. En vert, donc, ce qui sera supérieur à la valeur 60 mettons pour deux mois en jaune de 0 à 59 et en rouge ce qui est dépassé ce qui est négatif. De 0 à 60 plus de 60 et en rouge ce qui est dépassé. Nous pouvons être plus précis que 60 et tenir compte du nombre de jours exact dans le mois car en effet le résultat sera différent selon qu'on est en février ou en juillet. Nous pouvons nous aider d'une formule de ce type mois décalé aujourd'hui de 2 décale la date du jour de 2 mois en tenant compte du nombre de jours dans le mois et nous enlevons aujourd'hui pour avoir le nombre de jours. Nous pouvons copier cette formule pour modifier notre formatage conditionnel. Cette fois-ci ce ne sera plus une valeur que nous testons mais une formule et je colle la formule que je viens de copier. Pour terminer voyons comment a été réalisée cette légende car le formatage conditionnel s'applique sur des valeurs numériques et nous avons ici du texte. nous constatons nous constatons que ce qui a été demandé c'est de représenter en vert ce qui est supérieur ou égal à 1 égal à 0 pour le jaune et négatif pour le rouge. En effet, si nous regardons la cellule ici contient 1 0 moins 1 le texte affiché n'est pas le résultat d'un formatage conditionnel mais d'un formatage classique clé droit formater les cellules pour voir le format c'est un format défini par l'utilisateur entrecrocher la condition quand c'est supérieur à 0 nous voulons afficher le texte suivant point virgule quand la valeur est inférieure à 0 nous voulons ce texte point virgule quand la valeur est égale à 0 nous voulons ce texte voilà différents exemples de formatage pour les dates